Nous on a un ami qui vient de s'installer à Toulouse, un Chilien qui est venu, Edouard, réfugié. Sa femme était enceinte, quand ils sont partis, dénoncée par l'attente de sa femme, parce que lui était d'extraction ouvrière, sa femme était de la grande joissie, il ne supportait pas, lui c'était un grand militant socialiste, ils ne supportaient pas que leur nièce et leur fille vivent avec un mec qui était d'origine ouvrière, un grand intellectuel par exemple, et ils l'ont dénoncée. Donc quand aujourd'hui, que la justice n'est pas passée, que les archives ne sont pas ouvertes, que les criminels n'ont pas été jugés, qu'ils sont toujours là au pouvoir, on le voit à la fin du film, c'est extraordinaire, on voit le patron de cette agence de presse, qui est complètement complice de la dictature, et en sachant ce que faisait la dictature, hop, il passe de l'autre côté, il rend hommage encore à son créatif, le plus créatif, qui d'ailleurs lui-même n'a pas une conscience politique extraordinaire, et vas-y, qu'on continue à faire de l'argent, et que le Chili aujourd'hui est très inégalisé. Enfin, je dis le Chili, mais malheureusement, il n'y a pas de Chili, est un pays extrêmement libéral, où il y a encore des inégalités énormes, enfin bref, et où les gens, les acteurs de la dictature, je ne parle pas de l'ensemble du peuple, où il y a évidemment, mais les acteurs même de la dictature sont toujours dans des rôles de pouvoir, ou en tout cas ne sont pas équipés. Voilà.